bonjour c'est les universités insoumises et c'est la neuvième parenthèse on va parler de la connaissance un bien singulier alors qu'est ce qu'on constate dans le ce qu'on appelle le capitalisme post moderne celui de la qui fait suite à la deuxième révolution industrielle il y a une proportion dans la production des biens plus importante de ce qu'on appelle capital intangible voire immatériel par rapport au capital tangible voire matériel ce capital intangible qu'est ce qu'on y met dedans généralement ce qu'on appelle le capital humain l'expression qui mériterait quand même d'être discutée mais bon c'est celle qu'on a à notre disposition la santé l'éducation la formation la compétence c'est aussi toutes les dépenses de recherche et développement les dépenses en termes d'organisationnel les dépenses par exemple de logiciels de marketing de publicité cette connaissance s'inscrit donc dans la nouvelle forme d'accumulation du capital qui est celui de la troisième révolution industrielle ça pose des questions à l'économie dit standard qui est basée sur ce que l'on appelle nous le l'économie de la rareté alors que la connaissance est un bien qui ne respecte pas cette loi voilà pourquoi il est singulier et voilà pourquoi il ya un nouveau champ disciplinaire qui se développe dans le en économie première chose à dire c'est que rappeler que la connaissance c'est le fruit d'un travail théorique et ou pratique pour essayer d'apprendre une meilleure compréhension des faits naturels et sociaux le savoir c'est la capacité d'utiliser cette cette connaissance et donc une connaissance sans savoir est une connaissance improductive ensuite l'information c'est simplement le flux de la transmission de la connaissance alors que la connaissance elle s'instock voilà pourquoi ça peut être considéré aussi comme un capital qui peut être valorisé pourquoi la connaissance est un bien singulier c'est un bien singulier parce que quand on regarde la production des biens à l'heure actuelle c'est la proportion de charges fixes est très importante par rapport aux charges variables alors charges fixes c'est l'ensemble de ce qu'on est obligé de dépenser mais qui ne dépend pas de la quantité d'éléments que l'on produit je prends un seul exemple celui des médicaments pour mettre sur le marché un nouveau médicament il faut des années des années d'études et de recherche ces années et études de recherche le coût ne va pas dépendre de la quantité de médicaments qui sera vendu après le coût variable c'est quoi c'est simplement la production elle-même de ces médicaments et donc quand on est avec des produits qui nécessitent beaucoup d'investissement initial on est devant un risque élevé et en capitalisme un risque élevé ça veut dire aussi un effet de levier et celui ci peut être soit extrêmement positif donc entraîner des gains assez faramineux voire exactement l'inverse des pertes qui peuvent être aussi faramineuses d'autre part la production de connaissances est aussi un bien public je redonnerai pas les définitions je vous y renvoie là je vous renvoie la parenthèse précédente puisque ils ont un cas elle a un caractère de non rivalité et de non exclusivité si c'est un bien public c'est donc la puissance publique qui est légitimée à la produire parce qu'en plus ces biens publics sont porteurs d'externalité positive imaginez simplement l'éducation l'éducation ça produit sur la société des effets qui sont bien au delà de ce qu'on pourrait imaginer dans un calcul purement personnel imaginez par exemple que les entreprises du cac 40 devaient financer toute la connaissance qui est dans la tête des ingénieurs qu'ils emploient c'est pratiquement 20 à 25 ans de l'investissement café la collectivité pour produire par exemple un ingénieur donc la connaissance devrait être un bien pratiquement dont l'accès est gratuit le privé a du mal à les produire parce qu'il ya ce risque et cette mise de fonds élevé quand elle le quand le privé le fait il se protège en mettant des barrières à l'entrée sur le nouveau marché en prenant donc des droits de propriété dites intellectuelle voire industrielle voilà pourquoi on voit mal entre le secteur privé financer la recherche fondamentale par contre on comprend qu'il puisse s'accaparer un certain nombre d'éléments de recherche dites appliquées mais surtout l'élément qui fait que ça devrait être un bien gratuit est mis à disposition à tout le monde c'est parce que contrairement aux autres biens plus on l'utilise et puis on le partage plus il prend de la valeur ce qui est l'exact inverse des biens matériels de l'ancienne économie de l'économie dite standard je donne juste deux petits exemples là encore imaginez que la famille pythagore ou la famille thalès est pris des droits sur les théorèmes du même nom ça poserait véritablement un problème si on résume la connaissance est un bien très singulier qui n'oublie pas aux règles de l'économie standard qui doit donc être géré de manière différente donc en priorité par le la puissance publique qui doit en assurer son financement grâce aux mécanismes de de l'impôt et comme ce que l'on développe ici c'est en défense illustration de notre programme qui s'appelle le programme qui s'appelle l'avenir en commun je invite tout le monde à consulter deux livrets premier livret qui s'appelle favoriser la diffusion de la connaissance et un deuxième livret qui s'appelle numérique bien commun bon j'espère que ça vous a plu que ça vous permettra surtout de mieux comprendre la séance de la semaine prochaine consacrée manière beaucoup plus longue exhaustive à l'économie de la connaissance et de l'immatériel n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis on vous donne rendez vous comme je disais tout à l'heure à la semaine prochaine et en attendant n'oubliez pas la dernière position continue allez salut